Salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Project Zomboïde. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, j'avoue que je n'ai pas prévu grand chose. Je pense qu'on va surtout faire de la balade et de la visite, donc je ne vais pas discuter plus longtemps et puis on va y aller tout de suite, allez bon visionnage. Allez, encore une bonne nuit de sommeil, 6h20, c'est pas mal, tiens, je vais boire un petit peu de lait avant que celui-là il soit complètement pourri. Allez, ça fait du bien ça, tiens. Allez, on va peut-être un petit peu organiser notre zone de visite. Donc j'ai visité ceci, j'ai visité cette espèce de bar miteux. Les bâtiments ici, il en reste un petit mais ça pourrait être intéressant à aller voir. Il y a cette grande place, je ne sais pas trop ce qu'il y a ici. Je suis souvent passé devant mais je ne me suis jamais intéressé vraiment à ce bâtiment. Donc ça pourrait être potentiellement intéressant. Il y a une autre maison, il faudrait un séjour qu'on y retourne. Allez, alors, j'ai un petit peu bricolé de mon côté, donc voilà, c'est pas mal. Je suis quand même assez fier de moi. Allez, potentiellement. Je pourrais peut-être commencer à ranger un petit peu ce qu'il y a au sol. Histoire de pouvoir installer déjà des premiers meubles. pour ranger toute ma nourriture. Ça, ça va me faire une grosse réserve de... de nourriture à cet endroit-là. Allez, c'est parti. Ça fait tout de suite beaucoup plus propre. Ouais, c'est quand même content. Voilà. Voilà. Eh ben. Je n'aurais jamais cru dire ça, mais ça fait du bien de faire un peu de ménage de temps à autre. Allez, on est parti. Ce grand bâtiment m'intrigue un petit peu. Je vais y aller. C'est quand même bête, quand on est tout seul, de s'apercevoir qu'on parle tout seul. Mais bon. Il n'y a personne pour se moquer de moi. Il n'y a personne pour se moquer de moi. Donc, je peux continuer. On laisse rien derrière nous. Absolument rien. Viens. Viens. On est en partie. Viens pas abîmer ma voiture, toi. Allez. Ouais. Ça, c'est un grand bâtiment. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. On va aller visiter. On va aller voir. Même moi, je ne sais pas. Ah, apparemment, c'était un ensemble de boutiques. Je n'ai jamais fait attention avant. Allez, on va regarder. Peut-être potentiellement des choses intéressantes. Où est-ce qu'ils ont planqué l'entrée ? Je comprends pourquoi je ne suis jamais venu. Ah, ces potes fleurs-là m'intéressent. Je pourrais peut-être les utiliser pour protéger mes murs. Ah. Ok. C'est quand même assez vaste. Intéressant. Intéressant. Pas beaucoup de zombies. Ouais. Il y a beaucoup de choses sympas par ici. Allez, qu'est-ce que j'ai là ? Pourquoi pas ? Je vais prendre ceci. Et j'entends un zombie pas loin. Oh. Oh. Là, par contre, ça ne rigole plus. Allez, allez, allez. Non. Oh. Mais dis-donc, toi. Qu'est-ce que tu as sur toi, là ? Intéressant. Il va falloir que je regarde ça de plus près. Je vais d'abord regarder si il n'y a plus de menace. Ah si, juste là. Voilà. Bon. Qu'est-ce que tu as sur toi, mon ami ? Non, pas toi. Cote de maille. Ça, c'est dommage. Je vais le prendre quand même. Tiens, tu as des clés. Peut-être qu'elles me seront utiles. Une côte de maille déchirée. Ah, elle est très abîmée quand même. Ouais, je vais pouvoir la prendre. Même si c'est abîmé. Tant pis. Ouais, non. Elle est vraiment trop abîmée. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Peut-être que je vais pouvoir la réparer après. On verra. Oh, un sac à dos avec un livre dedans. Ok, parfait. Ça, ça m'intéresse. Quelques cigarettes. De quoi. bricoler encore et réparer. Ah, tiens, le journal. Ça peut m'intéresser aussi. Allez, hop. On va perdre plus de temps. Je vais récupérer tout ça. Parfait. Ça risque de faire trop lourd, quand même. À part si... Je peux mettre ça dans le sac. Non, c'est trop lourd. Je n'y arriverai pas. Je crois qu'il y a un zombie dans le coin. Pour que je fasse gaffe. Où es-tu ? Parfait. Allez, on y va. Je n'ai peut-être pas trouvé grand chose d'intéressant dans ce bâtiment mais je l'aurai au moins visité Petit équipement sympa équipement de secours si jamais je perds le mien quand même récupérer le maximum de choses même si ce n'est pas de la nourriture tous ces meubles là peuvent largement m'aider à à protéger ma base il me faudrait un pied de biche pour arriver à décrocher ça je ne vois pas comment je pourrais faire autrement allez je vais aller voir un petit peu plus loin c'est un grand bâtiment donc il n'y a rien qu'est-ce qu'on a par là ? tiens donc une sorte de vestiaire ah attendez ça peut m'intéresser ça peut me permettre de porter un petit peu de brique à braque qui m'encombre et bien je dis pas non je vais pouvoir mettre ça dedans pourquoi pas le marteau ? ça passera pas c'est déjà pas mal allez c'est bien ça je pourrais peut-être le démonter non 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 ouais non j'en ai un déjà ça suffit je pourrais peut-être le mettre derrière mais non si je pouvais trouver de l'équipement militaire là au moins j'aurais de quoi ranger plein de choses tous ces petits pots là m'intéressent énormément je dirais que un centre pour enfants peut-être une maternelle je sais pas oh ma machette commence à prendre cher ouais on dirait une maternelle je sais pas trop quel genre de bâtiment c'est un petit peu particulier wow regardez-le celui-ci à force de taper il attire les autres allez tiens je vais récupérer ça essayez de me dépêcher avant qu'ils arrivent à casser les vitres voilà ah oui c'est un petit peu mal barré ici ne rien ça m'intéresse il y a un par ici toi voilà allez je vais fermer ici les baies vitrées ne vont pas pouvoir les arrêter bien longtemps de toute façon tiens donc les jeux vidéo ou bien les enfants tiens donc du chocolat je vais pouvoir en profiter ici un petit soda pourquoi pas ça fait du bien au moral ouais ok RS je sais pas trop ce que c'est ici peut-être un centre d'éducation je sais pas il y a des commerces salle de restaurant des vêtements c'est bizarre c'est une école élémentaire vous voyez je suis passé je sais pas combien de fois devant sans y faire attention en même temps on passe en voiture ça se fait en quelques secondes alors ok là il n'y a rien le ton qui est pété les vitres j'aurais fini attends j'arrive bon on commence à avoir de la compagnie ouais la cour extérieure vivement que je trouve un pied de biche ouais j'avoue que le bâtiment avait l'air quand même intéressant surtout sur l'arrière il y a beaucoup de choses à récupérer ouais ça va pouvoir me permettre de protéger ma base il faudrait que je trouve un pied de biche en tout cas ça serait vraiment pas mal bon on a encore deux là-bas autant s'en occuper allez sur le monde des professeurs des gens qui ont voulu se planquer par ici allez on y retourne il nous reste encore de la visite à faire j'ai repéré les cuisines surtout ah ouais c'est quand même assez grand attention ici on a les bureaux peut-être des choses intéressantes qui sait oh ça ça a dû être confisqué ouais je sais ce que c'est je me suis fait confisquer pas mal de choses j'étais quand même plutôt turbulent à l'école je crois qu'il n'a pas vu je crois qu'il n'a pas vu que j'étais là mécanique niveau 1 ça peut être intéressant je vais prendre ce que je peux on verra par la suite ouais l'électricité niveau 1 ça je voulais de l'apprendre tout savoir sur les groupes électrogènes ouais j'avoue que ça peut m'être très utile oh ça c'est une bonne nouvelle maintenant il faudrait que je trouve un groupe électrogène et ouais quand l'électricité va être coupée ça serait très utile j'y avais pas pensé un groupe électrogène mais oui allez c'est une bonne motivation on va continuer ok ça m'a donné des idées non je sais pas ça je vais prendre un deuxième magazine ouais un seul me suffira je pense cuisine volume 1 et 2 allez qu'est-ce que je peux trouver ici ça va me faire beaucoup de lecture tout ça beaucoup beaucoup de lecture en effet allez je vais mettre tout ça dans le pick up ok ça pourrait être intéressant de trouver un groupe électrogène ou plusieurs par contre ouais j'ai des bilans d'essence donc avec tous les véhicules que je peux trouver dans la rue je ne devrais pas manquer d'essence donc ça c'est plutôt positif on peut dire que pour le moment je peux être paré pour la coupure électrique je peux me dire que je ne vais pas perdre mes aliments bon enfin je n'ai pas encore le groupe électrogène donc je ne vais pas non plus trop m'extasier allez tout ça là-dedans oh il m'a fait peur j'étais vraiment concentré sur le transfert dans ma camionnette non pas ça là mais ça dans la rue normalement je mettais des contraventions pour les gens qui jetaient des détritus maintenant je le fais de mon côté ouais je sais c'est pas très cool mais bon je pense que je n'aurai pas de problème à cette époque allez on arrive oh dis donc les gars vous me faites des frayeurs oui ouais ils sont quand même assez nombreux par là-bas je crois qu'ils m'ont vu et derrière non rien voilà j'espère que ma machette va tenir bon après j'ai des petites armes accrochées à ma ceinture ça devrait le faire allez c'est bon elle a encore de la ressource elle peut faire mal allez tiens je vais boire un coup on profite bon par contre je commence à être un peu essoufflé il n'y a rien ici ouais non tout était vidé on va aller voir par là vers les cuisines ouais pourquoi pas allez ça dans le compost ça sera parfait des pommes de terre en train de pourrir ouais qu'est-ce qu'on a par ici wow ok ça peut être intéressant allez hop tout ça futur compost ces meubles là sont intéressants ouais j'avoue que ça pourrait m'intéresser de les récupérer même même beaucoup de la nourriture qui commence à pourrir quel dommage ici rien ici rien c'est pourri mince bon c'est pas grave allez c'est bon un petit peu de viande je vais regarder si je peux récupérer ça préparation pour sauce pourquoi pas je vais peut-être m'essayer un petit peu à faire des choses un petit peu plus sophistiquées niveau cuisine salade de fruits petite salade ça va c'est pas trop compliqué je vais ouvrir ça je vais ouvrir ça quelques pommes de terre en plus vite les mettre au congèle elles ont l'air de commencer à être un petit peu ramollies elles vont commencer à pourrir il va peut-être falloir que je me dépêche mais je pense qu'il y a quand même des choses intéressantes ici à récupérer du café il faudrait peut-être me faire tenir un petit peu allez je vais continuer à charger mon camion pour l'instant je ne suis pas tellement ennuyé par les zombies quand même étrange avec cette population qui grouillait partout ouais c'est pas pour me déplaire je vous avouerai que allez non c'est du 50-50 de la nourriture encore en bon état de la pourrie il faut que je récupère la fontaine à eau aussi très important sans eau je ne pourrais pas faire grand chose par contre je commence à être fatigué il commence à être tard il faut que je fasse le tour par contre par contre je n'ai pas été voir par ici ok ouais c'est les vêtements les vestiaires ça ne m'intéresse pas du tout allez par contre ça au contraire ça a plus d'importance l'eau c'est la vie oh là comme par hasard on a de la visite ouf non mais non mais oh j'ai bien fait une ferme or la pauvre machette à lâcher allez je vais prendre ceci par contre là vraiment trop lourd allez je vais la ranger par ici si je peux la réparer un peu plus tard je ne vais pas hésiter parfait allez je vais voir si je peux récupérer quelques armoires en fer est-ce que je vais en avoir la possibilité je ne sais pas j'entends un zombie cogner quelque part sur les vitres faire attention attention parce que là c'est pas le bon moment allez non voilà allez on va essayer non c'est trop lourd avec que là je ne vais pas pouvoir allez je suis complètement essoufflé épuisé je pense que je reviendrai plus tard pour faire ça allez je vais mettre ça ici parfait allez je retourne à ma base allez doucement c'est rare de se précipiter on a un petit peu de visite ici c'est pas le bon moment ouais c'est absolument pas le bon moment où est-ce qu'ils sont où est-ce qu'ils sont je suis tellement essoufflé non allez allez ne se relève pas allez 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 on va y arriver malgré la fatigue et l'épuisement allez dépêche toi tu vas y arriver mon cher hal ouais je me parle comme ça désolé allez comme ça on reste au sol oh non oh j'ai reçu une morsure mais c'est mon équipement qui a pris bon c'est compliqué j'étais vraiment complètement épuisé jusqu'aux dernières limites ouais je pense que mon équipement a amorti ou tout du moins absorbé la morsure ouais quelques petits dégâts une déchirure heureusement j'ai rien je suis épuisé je vais dormir tout de suite je vais peut-être manger avant quand même sinon ça risque de me réveiller durant la nuit mais là j'ai vraiment eu peur sur ce coup là vraiment trop d'émotion allez il faut vraiment que je dorme c'est parti allez réveil c'est bon je suis très bien très bien dormi je vais pouvoir repartir de bon pied petite cigarette ça fait du bien allez c'est bon je suis prêt pour le reste de la journée prêt à retourner farmer et ranger tout ce que j'ai mis dans mon véhicule et bah écoutez c'est sur ça que va s'arrêter la vidéo on a souffert quand même à la fin on a souffert on a souffert ça a bien failli il y a eu une morsure mais heureusement ça a été absorbé par l'équipement j'ai eu peur quand même j'ai eu peur quand j'ai entendu le bruit je me suis dit c'est pas possible mais c'est passé bah écoutez j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker partager la vidéo moi je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode portez-vous bien bye bye